Le programme est particulièrement sympathique et de danse, d'inspirant et moi je pense que ça devrait être parmi les monuments de la littérature au moins autant que l'Iliade et l'Odyssée que voilà vraiment le sommet de la littérature mondiale il y a sans doute ces évangiles alors ce sont des textes relativement courts qui font une trentaine de pages ça se lit bien et peut-être qu'on ne le lit pas assez du début jusqu'à la fin c'est un peu la faute de nos exercices du dimanche matin on prend ce qu'on appelle une péricope c'est-à-dire un morceau qui fait une unité et puis ça en fait le sujet de la prédication ou bien il y a des listes de lecture on en lit un petit bout chaque jour ou je sais pas quoi mais c'est vrai que si vous avez une fois le temps par exemple un trajet en avion un trajet même pour aller je pense de Genève dans les grisons vous avez largement le temps de lire un ou deux évangiles en fait du début jusqu'à la fin comme ça comme un récit et c'est vraiment c'est touchant c'est il y a un souffle il y a une personnalité alors c'est particulier alors ça date de quand j'ai d'abord une petite introduction que je vous propose ça date de quand ces textes du vivant d'un rabbi itinérant dans cette époque-là dans cette culture il y en avait pas mal les personnes prenaient des notes des notes sur des bouts de poterie en gravant avec un clou ou quelque chose comme ça et donc du coup ça marque le pot cassé ou bien c'était des fois sur un bout d'homoplate de mouton de chameau je sais pas quoi et on prenait quelques notes comme ça à la volée ou un bout de cuir on prenait des notes à la volée de ce que disait le rabbi donc il y avait sans doute dès le début des recueils de paroles de Jésus et puis des petits recueils avec des souvenirs des anecdotes de ce qu'il a fait de ce qu'il a et puis au début c'était comme ça et les chrétiens ne pensaient pas s'installer dans les millénaires ils pensaient que voilà Jésus est le Messie donc c'est la fin des temps ça va venir alors ils attendent et puis ils se réjouissent de ce qu'ils ont pu apprendre connaître mais à la mort des vraiment des témoins des gens qui avaient vécu avec Jésus il se dit mince mais il va falloir s'installer pour les générations suivantes et donc va falloir recueillir ce témoignage et le transmettre aux générations suivantes alors ces recueils de paroles de Jésus, ces recueils d'anecdotes sur Jésus, de faits de Jésus ils avaient été un peu copiés, ça avait été un peu distribué et bonsoir les ricos et donc ça avait été un peu distribué, circulé mais à la mort de ces derniers témoins finalement du vivant de Jésus ils ont commencé à vouloir écrire quelque chose vraiment pour les générations suivantes comme si on pouvait être suivre Jésus dans son ministère vous voyez, quelque chose d'un peu plus vivant parce que finalement ce que transmet Jésus si vous voulez c'est pas ou c'est pas seulement un enseignement c'est pas ça qui les a bouleversés et touchés c'est une personne alors comment rendre compte d'une personne et en même temps d'un enseignement c'est les deux en même temps ce Jésus Christ et par conséquent ils ont inventé ce genre littéraire de l'évangile alors ce qui est un peu délicat c'est qu'en même temps on a l'impression un peu d'une biographie c'est-à-dire qu'on suit Jésus dans sa vie publique depuis le début jusqu'à sa mort et après mais c'est pas que ça c'est aussi ils veulent transmettre aussi ces enseignements alors il y a un peu ces enseignements des paroles de Jésus comme entre guillemets c'est-à-dire peut-être des verbatimes ou bien voilà des souvenirs de paroles qu'il aurait pu dire seraient peut-être un peu condensés mais il y a aussi sans doute des mises en récit d'expérience de foi qu'ils ont eue avec Jésus alors ça rend le genre littéraire un peu compliqué parce que c'est ni de la biographie ni du mythe le mythe c'est de la mise en récit de pensée théologique, philosophique ou spirituelle c'est entre les deux et c'est les deux à la fois ce qui rend difficile de dire quand on a une parole de Jésus est-ce que c'est la vraie parole de Jésus telle que monsieur Jésus l'a prononcée ou est-ce que c'est une rédaction un condensé d'un certain nombre de choses voire même d'une expérience spirituelle existentielle morale vécue avec Jésus c'est difficile alors il y a des exégètes qui travaillent dessus pour retrouver on dit les ipsissima verba c'est-à-dire les paroles ultimes les paroles les plus véridiques certaines historiquement de Jésus alors ensuite on a les récits du deuxième siècle j'ai marqué il y a Papias et puis Clément du deuxième génération de chrétiens début deuxième siècle qui disent comment les évangiles ont été rédigés à l'horizon garde 4 Matthieu Marc Luc Jean qui nomme en général dans cet ordre-là bien qu'il y a des variations selon les selon la ville finalement parce que il y avait un peu les préférés de tel ou tel endroit donc il y a ces quatre évangiles et il les attribue à un certain nombre de personnages on ne peut pas mettre notre main à couper que c'était ce monsieur-là qui a écrit mais en fait c'est quand même la deuxième génération c'est pas très loin donc on peut dire qu'a priori oui alors il semblerait mais c'est un peu discuté que le premier qui a inventé un peu ce genre littéraire ce serait Matthieu qui aurait écrit en langue hébraïque d'autres disent que ce serait plutôt Marc qui aurait inventé ça ce genre littéraire qui Marc serait un disciple ou un proche de Pierre donc Matthieu c'est un des apôtres Pierre c'était un des apôtres vraiment majeurs avec du caractère fort donc Marc aurait peut-être commencé en tout cas c'est un évangile effectivement assez rustique j'allais dire assez proche des paroles et des anecdotes sur Jésus Matthieu c'est plus un texte qui effectivement a été rédigé pour plutôt pour des juifs pour convaincre les juifs que Jésus est le Messie ce qu'a été un certain nombre de juifs ont été convaincus d'autres non on dit ben non le Messie doit pas ressembler à ça c'était discutable et discuté on avait le droit ensuite il y a Luc qui a écrit après effectivement ça tout le monde s'entend Luc c'est un converti de Paul probablement qui a écrit un peu plus tard et qui lui est le seul des quatre à ne pas être juif finalement c'est un médecin grec probablement de Damas d'où est originaire Paul et puis il s'est converti et on va le voir dans le début il explique que lui il s'est renseigné auprès des témoins pour rédiger son livre et puis finalement il y a Jean Jean était un des des disciples des apôtres les plus proches peut-être de Jésus en même temps c'est le plus philosophe c'est une écriture beaucoup plus théologique beaucoup plus philosophique qui fait la jonction un petit peu entre l'évangile qu'il a entendu de Jésus et en même temps des stoïciens des épicuriens c'est-à-dire qui essayent d'évangéliser quand même ce monde gréco-romain en s'adressant dans la culture de ce monde païen finalement même si lui est juif tout à fait donc il y a ces quatre évangiles alors pourquoi quatre ça c'est un consensus dès le début du deuxième siècle c'est un consensus qu'il y a ces quatre qui sont importants et et qui forment un tout ça a été discuté il y a des gens qu'on dit mais quatre ça met le bazar on aimerait mieux en avoir un seul qui est bien donc ils vont écrire on appelle des diatessaron c'est-à-dire des diats à travers tessar tessaron c'est quatre c'est les un à travers quatre ils font une harmonie des quatre évangiles pour en faire un seul qui est bien bétonné c'est ce qui est arrivé en fait au Coran où assez au début il y avait plusieurs variantes des tas de bouts de machin de témoignages sur Mohamed finalement ils ont rédigé ils ont brûlé tout le reste et ils ont gardé un seul Coran effectivement c'est plus simple parce que du coup ça unifie la population mais là ils ont alors il y avait cette tentation là il y avait aussi la tentation de Martion qui avait décidé que lui il n'aimait pas trop le judaïsme il n'aimait pas la Bible hébraïque et donc il voulait quelque chose de vraiment Jésus Christ mais non juif alors ça a vite été écarté il a vite été mis au banc des du courant chrétien majoritaire et donc il a vite été écarté alors lui il gardait que l'évangile selon Luc évidemment avec un auteur non juif et puis en enlevant un peu des trucs qui lui plaisent pas et puis il enlevait la Bible hébraïque et puis voilà il gardait quelques lettres de Paul aussi qui lui plaisaient c'était bien comme ça alors finalement on a une sacrée chance d'avoir gardé les quatre et que comme le dit très bien saint Augustin c'est que les quatre ont de l'importance parce que ça apporte de la nuance et que la vérité elle a besoin justement de ce pluralisme de cette diversité parce que voilà le Christ est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire avec un seul point de vue finalement et donc c'est extraordinairement libérant alors ça pour l'église chrétienne à mon avis c'est une chance extraordinaire normalement ça devrait être un vaccin contre l'intégrisme contre l'intolérance entre les différents courants religieux entre les différentes sensibilités parce que on est dès les origines dans une pluralité et donc qu'il y ait une pluralité de sensibilité dans la foi chrétienne c'est pas du tout déchirer la tunique sans couture du Christ comme on peut le lire dans certains écrits au contraire ce qui divise les chrétiens c'est la haine c'est le refus de la diversité et c'est le refus qu'il faille passer à travers des témoignages différents pour chercher l'unique Christ ça à mon avis c'est fondamental alors ça commence bien aussi par les titres les titres ils s'appellent pas Matthieu Marc Luc Jean ils s'appellent en fait évangile selon Matthieu l'évangile de Jésus Christ avec un grand E majuscule par oral ça s'entend pas bien en fait mais il y a un grand E majuscule évangile du Christ selon Matthieu selon Luc selon Marc selon Jean mais ça change tout vous voyez on a l'évangile on en a des regards croisés mais un seul évangile c'est écrit par monsieur Matthieu c'est pas écrit par Jésus voyez et ça ça change tout c'est à dire que la parole de Jésus elle doit être interprétée et ça je crois que c'est fondamental alors dès l'origine le selon fait partie du titre d'ailleurs on le voit sur ce petit morceau de souvenir que j'ai mis en bas de la première page Papyrus Bodmer juste à côté à un kilomètre peut-être même pas extraordinaire manuscrit donc qui date du deuxième siècle fin du deuxième siècle l'an 200 quelque chose comme ça à peu près incroyable parce qu'un papyrus vous voyez c'est un bout de feuille quoi c'est d'une fragilité extrême ça a 2000 ans on a retrouvé ça et puis on en a une trace et donc ça commence si vous pouvez lire mais il y a marqué au début Evangelion Evangelion Cata Johannes c'est le début de l'évangile selon Jean et dans ce papyrus Bodmer c'est un des plus anciens en fait manuscrits que l'on ait gardé conservé des évangiles alors ce qui est extraordinaire c'est que c'est moins de 100 ans après la naissance c'est non après oui non c'est 150 ans 150 ans 170 ans peut-être après la mort de Jésus c'est quand même extraordinaire extrêmement proche si vous voulez c'est comme c'est comme des écrits oui c'est ça pour nous ce serait quoi comme 1850 voyez quand même on a le souvenir de 1850 c'est pas beaucoup de générations si vous voulez c'est moi mon grand-père il était né en 1889 je crois ou quelque chose comme ça voyez c'est presque ça voyez oui donc voyez on y est presque et donc c'est voilà alors derrière je vous ai mis quelques petits versets mais qui me seront utiles pour Marc c'est autre chose ou pour les autres j'ai mis un peu une photo aussi d'un manuscrit illuminé d'ailleurs en ce moment justement la fondation bonne mère elle présente des bibles comme ça historiées c'est absolument magnifique il faut que j'aille voir ça j'ai pas vu encore alors j'ai mis donc les quatre débuts d'évangile dans ce texte j'ai mis en gros les 20 premiers versets voyez de chacun pourquoi parce que j'ai l'impression si vous voulez que dans le début on nous dit un peu déjà quelque chose voyez de Jésus et puis on voit que en même temps il y a du commun entre ces quatre évangiles et en même temps il y a une diversité alors j'ai mis dans une vignette en haut de chaque évangile le dessin traditionnel qui est associé à cet évangéliste vous les reconnaîtrez partout dans le monde dans les cathédrales les églises les tableaux les sculptures les teintants des cathédrales partout alors ça ça remonte c'est peut-être pour ça qu'il y a quatre évangiles aussi et pas cinq parce qu'ils auraient pu en prendre un cinquième par-dessus le marché ça aurait été tant mieux mais c'est qu'il y avait cette il y a ce symbolisme du chiffre 4 qu'on retrouve en partie dans Ézéchiel je l'aborde dans la première page avec le tétramorphe donc il y a une vision des êtres vivants dans une vision fantastique d'Ézéchiel et l'être vivant il a quatre faces quatre visages tétramorphes et il rassemble les membres finalement de ces quatre animaux que sont l'homme le lion le taureau et l'aigle alors ils se sont dit quatre pourquoi quatre c'est que quatre c'est les quatre points cardinaux c'est l'humanité entière et donc quatre évangiles c'est comme l'humanité entière témoin de ce seul de cet unique fils Jésus qui nous révèle le Dieu unique mais il faut les quatre c'est un tétramorphe voilà et donc ils ont cherché un peu hésité comment attribuer les quatre animaux aux quatre évangiles ça a un peu varié mais finalement ils ont gardé les débuts des évangiles l'évangile selon Matthieu il commence par une généalogie donc ils ont attribué l'homme à Matthieu Marc ça commence une voix crie dans le désert alors ils ont mis le lion le lion de Saint-Marc Luc ça commence avec Zacharie qui est dans le temple de Jérusalem pour un sacrifice donc le temple le temple c'est le sacrifice des taureaux des bœufs dans le temple de Jérusalem et puis Jean c'est l'aigle parce qu'il commence par une vision tellement élevée qu'il a une vision d'aigle sur tout ça voilà donc c'est les quatre évangélistes Matthieu Marc Luc Jean avec ces quatre alors vous voyez dans la photo du Christ en gloire là dans le dans le manuscrit du 15e siècle c'est là que j'ai pris ces quatre figures dans les coins avec l'unique Christ au milieu et puis peut-être le monsieur qui a payé la Bible il est représenté en bas au milieu c'est souvent le donateur le bienfaiteur qui est représenté il est mis à l'honneur quand même il est bien placé là lui au milieu avec il est en train de lire aussi la Bible je pense voilà oui alors c'est parce qu'en fait c'est Ézéchiel parce qu'en fait il y a une vision fantastique une vision fantastique j'ai marqué c'est Ézéchiel combien je ne sais pas enfin bref dans Ézéchiel il y a une vision des tétramorphes donc c'est des sortes d'anges avec quatre quatre visages et puis ils ont tous des pattes de taureau des griffes d'aigle des pattes de lion voilà donc c'est le mélange de ces quatre animaux mélangés dans une seule un seul ange et voilà donc ça se retrouve aussi dans l'apocalypse voilà mais même de toute façon le chiffre 4 indépendamment d'Ézéchiel c'est la symbolique qui représente le monde finalement vous voyez ça représente le monde alors Matthieu ça commence livre des origines en grec c'est biblos genéseos alors c'est quand même la bible c'est biblia c'est biblos au pluriel finalement et là si on le lit tel quel ça fait livre de la génèse en fait parce que le livre de la génèse c'est effectivement génésis c'est les origines parce que la bible le livre de la génèse il commence par ces mots dans un commencement en arché mais du coup comme ça commençait comme ça dans un commencement de liste du monde par la création par Dieu dans la traduction en grec qui date de moins 300 300 avant Jésus Christ ce livre ils l'ont appelé au lieu de l'appeler Bereshit comme en hébreu comme en sement ils l'ont appelé Genésis la génèse donc la biblos genésios ça fait vraiment penser à une nouvelle génèse ça fait vraiment penser à une nouvelle création une étape aussi décisive que la création de l'univers qui commence donc en Jésus Christ donc on pourrait lire à double sens livre des origines de Jésus comme Christ de monsieur Jésus qui a cette fonction de Christ on peut le lire comme ça mais on peut lire aussi au sens pour le lecteur mais pour le monde aussi c'est le livre de la Genèse qui est en Jésus Christ c'est les deux à la fois c'est le livre de la Genèse une Genèse une deuxième Genèse du monde une Genèse supplémentaire c'est le deuxième étage de la fusée qui va vers le ciel premier c'est une mise en lancement qui est racontée par le livre de la Genèse le deuxième c'est une étape ultime de la création deuxième et ultime étape de la création en Jésus le Christ fils de David fils d'Abraham donc effectivement comme le marque le petit petite vignette il y a c'est placé sous le signe d'une sorte de généalogie là la généalogie elle est remontante on parle de Jésus comme Christ et puis les fils de David fils d'Abraham ça le place sous ces deux figures là parce qu'en fait littéralement il n'est pas fils de David fils d'Abraham parce que selon la généalogie sans vouloir je dirais aller trop vite en besogne la généalogie au verset 16 elle donc de l'échut dans l'évangile selon Matthieu Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus que l'on appelle Christ donc en fait la généalogie c'est la généalogie de Joseph qui est le père adoptif de Jésus donc donc et puis Marie on pense qu'elle serait plutôt du côté des prêtres d'Aaron dans cette tribu là et par conséquent elle ne serait pas descendante de David en fait donc fils de David c'est au sens figuré fils d'Abraham c'est au sens figuré David et bien c'est le le roi David c'est celui qui a vraiment pacifié conquis fini de la conquête d'Israël qui a construit un système politique qui tient bien en même temps c'était aussi un mystique un peu prophète aussi grand pêcheur aussi devant l'éternel c'est rappelé dans la généalogie lui fils d'Abraham c'est vraiment la foi qui est donnée là en Abraham c'est la figure tutélaire de la foi de la confiance en Dieu mais aussi je vais dire d'un certaine dynamique de cheminement Abraham c'est monothéisme alors du monothéisme oui il y a des passages de la Bible hébraïque qui sont pas monothéistes si vous voulez qui sont plutôt énotéistes c'est à dire que voilà Dieu le Dieu d'Israël d'abord c'est notre Dieu à nous on l'appelle Yahvé ou Yahou Yahoué et en plus c'est le plus fort le plus grand il préside l'assemblée des dieux nous disent les psaumes par exemple mais le monothéisme à part ces quelques passages qui sont assez archaïques globalement la Genèse par exemple elle est monothéiste avant Abraham déjà au début la création du monde il n'y a que Dieu qui crée il n'y a pas de Dieu méchant à côté il n'y a pas une armée d'anges qui combat pour créer avec Dieu il y a Dieu point barre face au chaos au chaos primordial et puis avec l'humain qui est créé comme co-créateur mais c'est plutôt monothéiste la Genèse c'est pas un texte si ancien que ça c'est un texte plutôt du retour d'exil donc c'est quand même alors donc il y a Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob ça c'est les grands patriarches voilà ça on connait l'histoire c'est dans la Genèse c'est vraiment l'histoire d'Israël donc Matthieu il s'inscrit dans cette histoire d'Israël dans le prolongement de ça et vous voyez il y a trois paragraphes dans cette généalogie et au verset 17 il explique ça le nombre total des générations et donc 14 d'Abraham à David 14 de David à la déportation de Babylone 14 générations de la déportation de Babylone au Christ donc ça nous dit voilà tout est bien construit c'est à dire que Dieu il a cette visée d'arriver en Christ et puis le chiffre 3 des trois paragraphes et bien ça veut dire que c'est divin que Dieu est derrière finalement Dieu est derrière sauf que sauf que c'est intéressant je trouve parce que voyez Dieu a tout combiné on arrive bien compté paf on arrive au Christ donc Dieu a tout dans sa main oui et non bien combiné quand on regarde l'histoire c'est une histoire qui est complexe en particulier ils ont pas ils ont osé mettre les passages scabreux il y en a pas mal il y a d'abord Tamar j'ai souligné au verset 3 Tamar c'est un peu limite parce qu'en fait elle avait pas d'enfant elle voulait des enfants et puis donc elle se déguise en prostituée à la porte de la ville pour coucher avec son beau-père finalement qui était amateur de ce sport créatif je sais pas comment dire bref il couche avec Tamar qui est sa belle-fille pour lui faire un enfant c'est un peu limite quoi voyez ce que je veux dire c'est à moitié de l'inceste moitié de la prostitution et ben il engendre Fares et Zara donc même une paire de jumeaux ça montre quand même que voyez il y a une fécondité même à travers les histoires scabreuses des humains ensuite ça continue avec Rahab au verset 5 Rahab elle est connue c'était la prostituée de Géricault qui se convertit donc c'est une étrangère qui est prostituée et puis elle avait son commerce sur la porte de la sur la muraille et elle va pouvoir donc faire entrer faire sortir des espions juifs pour conquérir Géricault donc c'est un peu limite aussi vous voyez parce qu'elle a trahi son peuple elle est prostituée enfin bref mais quand même il y a Ruth après au même verset alors Ruth c'est une étrangère elle va violer Bose enfin violer je ne sais pas si on peut violer un homme un peu presque enfin bon je ne sais pas comment dire enfin en tout cas elle va discrètement la nuit se rouler sous son il dormait dans les champs elle va se se coller contre lui sous son sous sa couverture et puis voilà il y aura un enfant qui va en arriver voilà donc c'est un peu limite aussi vous voyez enfin bref après le plus horrible quand même sans doute c'est David David fils de David David The David voilà engendra Salomon de la femme du riz et il ne cache pas il ne cache pas la poussière sous le tapis vous voyez il ne dit pas David engendra Salomon de Bethsabé il aurait pu discrètement non de la femme du riz alors c'est vrai qu'on raconte que David il voit il était il prenait le frais sur sa terrasse un soir d'été et puis il voit Bethsabé qui faisait sa toilette sur la terrasse en dessous donc ça lui donne des idées il se dit voyons voir voyons voir alors c'est le roi quand même donc il lui fait un enfant voilà puis il se dit mince mais c'est un peu ennuyeux cette affaire quand même comment je vais faire alors il fait revenir Uri qui était donc un général de son armée il se dit on va lui offrir une permission comme ça il va coucher avec sa femme et puis comme ça bon ça sera son enfant puis non mais lui il dit il faut que je garde ma force je suis en service c'est pas parce que j'ai une petite permission il faut que je garde bien mes forces il ne couche pas avec alors David dit mince mon plan a raté comment je fais comment je fais alors il envoie Uri en service commandé en première ligne à un contre cent ennemis aucune chance il est trucidé il dit voilà c'est bon maintenant Bethsabé est ma femme donc c'est plus que limite voyez c'est de l'adultère c'est du meurtre c'est du mensonge c'est une horreur c'est une horreur et c'est ça qui nous a valu le fameux psaume 51 qu'on appelle le miséréré si vous voulez c'est la lamentation la repentance de David après ces horribles choses là on nous le dit voilà c'est passé par ces horreurs indescriptibles inexcusables et néanmoins et bien ça donne Salomon et puis ça on arrive jusqu'au Messie alors si vous voulez dans les rois après Salomon Roboam Abia etc c'est tous des rois qui sont complètement nuls qui sont pas du tout qui font le malheur de leur peuple qui profitent qui abusent qui s'intéressent pas à Dieu etc donc ils cachent pas si vous voulez que Dieu il essaye d'avancer son plan mais qu'effectivement l'histoire humaine est troublée elle est faite de péchés d'horreurs mais que Dieu se débrouille bon en mal à faire avancer son plan de salut pour l'humanité alors c'est dit pour l'humanité c'est dit aussi pour la vie de chacun de nous on ne sera jamais trop pécheur trop éloigné de Dieu trop infidèle trop ceci pas c'est cela pour que ça empêche Dieu de vouloir faire advenir le salut dans notre être et dans notre humanité c'est fait pour c'est fait pour nous dire que voilà le Christ il vient comme sauveur comme Christ c'est ça que ça veut dire il vient pas comme sauveur d'un peuple qui est déjà formidable et parfait au contraire il vient parce que l'humanité est quand même un petit peu problématique de temps en temps sur les bords et qu'il vient travailler ça si vous voulez avec cette confiance que Dieu il retombe sur ses pattes à peu près si vous voulez à peu près alors autre chose qui est amusant c'est qu'on dit qu'il y a 14 générations 14 générations 14 générations on compte avec ses doigts je vous en fais grâce vous pouvez le compter vous même en comptant les engendras et bien le premier paragraphe il y en a 13 le deuxième paragraphe il y en a 14 bon ça ça va et le troisième paragraphe il y en a que 13 aussi donc ça veut dire que bon c'est à peu près 3 fois 14 et puis que c'est tombé comme ça voilà c'est pas tout à fait 14 ben Dieu il a fait comme a pu il a pu mais ça va quand même c'est pas rigolo ils sont parce que monsieur Mathieu qui rédige le truc c'est pas compliqué de rajouter un roi ou deux de plus dans le trajet si vous voulez d'autant plus que quand on compare aux généalogies qui sont dans les livres des chroniques ou de je sais pas quoi il a oublié des rois il en a enlevé etc un peu à gauche un peu à droite il aurait facilement pu en ajouter et dans le dernier paragraphe au début on connait un peu mais ensuite à la fin on connait pas en fait c'est en dehors si vous voulez de la bible hébraïque on connait pas cette généalogie nulle part ailleurs donc il aurait pu faire 14 facilement non il a fait exprès qu'il y en ait 13 non mais je remarque que 2 fois 13 plus 14 ça fait 40 c'est aussi un nombre alors effectivement ça fait un nombre 40 ça fait un nombre rond oui et ça évoque quoi 40 la gestation la gestation bravo parce qu'il paraît que la gestation humaine c'est 40 semaines d'aménorée il paraît et donc le chiffre 40 ça veut dire c'est le temps d'une gestation d'une humanité nouvelle finalement vous voyez depuis Abraham qui est un peu comme la genèse jusqu'au Christ et bien il y a la genèse de quelqu'un qui incarne la source de foi voilà et en même temps le 3 fois 14 40 jours 40 jours 40 années c'est du 40 c'est égal vous voyez 40 générations c'est du 40 ce serait 40 heures ce serait la même chose c'est le temps d'une genèse d'une nouvelle humanité ou d'une nouvelle personne c'est pour ça que certains ont choisi de faire 40 jours de carême moi c'est pas du tout mon genre si vous voulez parce que je crois pas que ça fait plaisir à personne qu'on se prive de bonne nourriture la nourriture fait partie des bénédictions de Dieu et donc quand c'est mangé dans la louange quand c'est mangé en plus dans le partage avec d'autres c'est une excellente et bonne chose et donc uniquement pour ce chiffre symbolique de 40 il y a des personnes qui se privent de manger simplement pendant 40 jours bon écoutez chacun son truc je personnellement je le leur laisse enfin bref 3 fois 14 3 je vous l'ai déjà dit c'est un peu divin c'est Dieu 14 2 2 c'est la parole qui est comme une épée à double tranchant et 7 c'est la bénédiction la création bénie le 7ème jour de la création à l'aube du 7ème jour Dieu bénit sa création qui est créée matériellement en 6 jours donc vous voyez c'est du Dieu c'est de la parole et c'est de la bénédiction dit à travers ce 3 fois 14 et ça c'est aussi une équation de Jésus Christ alors ensuite cette génération engendra 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 ça déraille à la fin puisque engendrer si vous voulez de laquelle est né de laquelle est engendré il y a un passif qui apparaît et ça veut dire ce passif ça veut dire que Dieu est derrière cela et effectivement là il y a une faille qui apparaît une nouveauté qui apparaît et c'est cela alors soit ensuite je lis donc après cette introduction commence vraiment voici quelle fut la genèse de Jésus Christ et donc là commence vraiment l'histoire de de Jésus avec ce récit de Joseph qui va adopter Marie comme femme bien qu'elle soit enceinte sans qu'il y soit pour rien et adopter Jésus comme enfant adoptif alors c'est à mon avis mais si vous voulez vous regarderez les prédications que j'ai données pour Noël en fait le 24 et le 25 décembre j'ai fait le parallèle entre ce récit de Matthieu et le prologue de Jean qui disent un peu la même chose avec cette parole qui vient et qui fait de nous des enfants de Dieu finalement pour que la parole se fasse chair que la parole s'incarne dans nos existences c'est en gros ce qui est dit effectivement dans Matthieu ce qui est dit dans Luc d'une façon narrative c'est dit par Jean d'une façon théologico-poétique finalement c'est deux genres narratifs différents deux genres littéraires différents un par la narration l'autre par l'enseignement ça c'est les deux phases très classiques dans le monde grec entre le mythe et puis le mythos et le logos entre le mythe l'histoire et l'enseignement le logos alors ça c'est pour Matthieu donc il inscrit Jésus dans l'histoire juive dans l'histoire du peuple d'Israël comme étant un acte de Dieu décisif alors Marc ça commence par comme ça ça commence par ces mots commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ il a été rajouté fils de Dieu très tôt mais il y a des manuscrits très anciens dans lesquels c'est pas donc la version originale c'était sans doute comme cela commencement de la bonne nouvelle de Jésus comme Christ finalement commencement c'est arché c'est comme le début de la Genèse en arché lui aussi ça s'inscrit dans cette nouvelle Genèse d'une humanité nouvelle la bonne nouvelle c'est évangile ça veut dire bonne nouvelle bon c'est bon à noter aussi une bonne nouvelle un évangile c'était par exemple quand il y avait une naissance quand il y avait une victoire c'était comme c'était ça un évangile donc là la bonne nouvelle là aussi c'est un peu à double entente c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ Jésus-Christ il a donné un enseignement qui est une bonne nouvelle d'un Dieu qui aime du salut de Dieu de sa grâce de tout ce qu'on veut mais dans un autre sens on peut lire bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ la bonne nouvelle c'est pas ceci ou cela c'est pas une connaissance c'est une personne c'est que Jésus soit Christ c'est ça la bonne nouvelle finalement et à mon avis c'est ça qui rassemble tous les chrétiens c'est Jésus comme bonne nouvelle pour le monde donc Christ c'est ça que ça veut dire et ça c'est ce qui rassemble tous les chrétiens le reste même si vous demandez comment est-ce qu'on peut résumer l'évangile de Jésus-Christ au sens de ce qu'a enseigné Jésus pas simplement le bonhomme mais ce qu'il a enseigné et dit il n'y aura pas deux personnes pour dire la même chose vous voyez donc la preuve il y a quatre évangiles et un seul Jésus le Christ lui-même n'a pas dit que je suis venu annoncer la bonne nouvelle ou que je me trompe si voilà c'est ce qu'il dit mais donc effectivement son enseignement était évangile il l'annonce aussi par des gestes mais même l'évangile c'est c'est lui-même qui est évangile c'est la personne mais c'est ce que dit Paul par exemple à la fin de Romain 8 rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ c'est pas simplement son enseignement qui dit que Dieu est amour c'est Jésus-Christ par sa vie par son enseignement par sa façon d'être par sa façon d'aller s'occuper des corps des personnes des pécheurs des trop religieux des pas assez religieux par sa mort aussi sur la croix c'est ce qu'explique Paul pour parler de la mort sur la croix il dit déjà moi ça m'amuserait moyennement de mourir pour des justes des gens que j'aime mais là Jésus il est venu mourir pour des pécheurs des gens peu sympathiques il dit ben ça chapeau et ça ça montre vraiment l'amour donc c'est comme ça qu'il explique en quoi est-ce que la croix est bonne nouvelle pour nous ça révèle l'amour de Dieu donc il y a ses paroles ce qu'il a prononcé avec sa bouche Jésus ses paroles il y a ses actes mais il y a aussi sa personne en elle-même alors selon ce qui est écrit dans le prophète Esaïe voici alors je l'ai rajouté le voici il n'avait pas mis dans la traduction je vous en ai déjà parlé les autres fois quand il y a un voici c'est un acte de création de Dieu décisif qui apporte dans la chaîne de causalité normale ça injecte une nouveauté pour apporter un salut en changeant le cours de l'histoire en apportant une inflexion comme on vient de le voir dans Matthieu donc ce voici c'est dommage de l'avoir enlevé voici j'envoie c'est Dieu qui parle j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin c'est celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur rendez droit ses sentiers survint Jean qui baptisait dans le désert et là il commence le récit finalement mais voyez il s'inscrit lui aussi dans la suite de la Genèse avec Arquet il s'inscrit dans la suite des grands prophètes comme Esaïe mais comment il s'inscrit c'est pour ça que je vous ai mis les petits passages qui sont à côté de la Bible de la grande de la grande miniature de la Bible là des Beaux-Arts en fait il dit comme le dit Esaïe marqué c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait il mélange il tisse ensemble une parole qui est dans le prophète Malachie 3.1 et une parole dans le prophète Esaïe 43 il les mélange ensemble et ça va donner ça regardez l'éternel dit voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi là vous voyez il n'y a pas marqué ça en fait il a un peu changé j'envoie devant toi mon messager bon ça encore ça va à peu près pour frayer ton chemin c'est pas mon chemin le chemin de l'éternel c'est préparer notre chemin à nous donc ça veut dire que déjà à travers cette relecture d'Esaïe il dit c'est un c'est une prophétie de Malachie et d'Esaïe vous voyez prophétie d'Esaïe c'est une voie crie préparée au désert le chemin de l'éternel à planisser dans les lieux arides une route pour notre Dieu donc il faut préparer une route pour Dieu dans ce monde il dit maintenant c'est fait quelques siècles plus tard on en arrive à Jésus Christ donc Dieu est venu voyez la prophétie la prophétie de Malachie et d'Esaïe qui l'a mélangé il dit elle est maintenant accomplie Dieu est parmi nous et c'est plutôt notre chemin à nous notre chemin de conversion à nous qu'il faut préparer maintenant donc voyez ça montre comment il relie l'Ancien Testament d'une façon créative mélangeant les versets de différentes époques de différents prophètes et puis l'adaptant à la circonstance particulière disant que finalement les prophéties des prophètes sont accomplies en Jésus Christ et que maintenant c'est plutôt faire place à l'accomplissement de cette promesse dans nos existences à nous qui est en jeu et effectivement ils annoncent un changement changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle verset 15 par exemple et puis il va former des hommes et des femmes pour participer avec lui à ce changement du monde mais les prophéties sont déjà accomplies en Jésus Christ et en même temps tout reste à faire c'est ce qui est dit finalement dans cette prophétie cette façon de lire les prophéties des remarques là dessus vous avez des questions ou ça va à peu près les pêcheurs sont pas des méchants les pêcheurs sont pas sont pas des méchants pas toujours des méchants ça peut être de la méchanceté en nous c'est c'est pas une totalité comment on dit en allemand la joie mauvaise non schadenfreude schadenfreude voilà et bien ça c'est quand même c'est quand même une vraie une vraie joie d'être méchant si vous voulez il y a un jouissance dans la méchanceté malheureusement si vous voulez c'est parce que c'est plutôt c'est pas exactement la méchanceté à schaden c'est le dommage c'est la se faire du mal quoi oui c'est le mal ben c'est ça on casse quelque chose c'est on casse quelque chose c'est voilà mais c'est ça c'est ça le péché finalement il y a du dommage c'est que le péché en fait le problème c'est que c'est pas c'est pas comme un examen de concours vous voyez ou quand on fait une faute ça fait du mal à personne simplement non dans là on vit dans un monde réel quoi c'est pas un brouillon c'est pas c'est pas un examen quand on fait n'importe quoi ben ça fait de la souffrance et de la mort concrètement c'est pas c'est pas une question de bon point de mauvais point c'est une question de créer de la vie ou de de ou de détruire voilà oui mais vous dites que Jacques jouit sans prendre la méchanceté moi je pense que effectivement on fait du mal au moment où on fait du mal aux autres en péchant mais est-ce que moi j'ai pas l'impression que c'est conscient donc je vois pas on jouit pas de la même mal qu'on fait on profite de l'instant présent alors il y a oui alors on peut profiter de l'instant présent mais il y a aussi si vous voulez ce désir infini de puissance quand on fait du mal on on a une sorte de toute puissance sur l'autre qu'on détruit finalement oui mais est-ce qu'on est toujours conscient de ce mal alors c'est pas forcément conscient vous avez raison c'est pas délibérément se dire ah je vais faire du je vais lui faire du mal ça peut être le cas mais ça peut être simplement je veux dire ça peut simplement être quasiment viscéral vous voyez et c'est ça qui est le pire c'est qu'il faut effectivement délibérément un effort ou un supplément d'être pour être élevé au-dessus de ça et avoir un point de vue élevé finalement qui nous permet de se rendre compte de ce qu'on fait c'est ce que dit Jésus sur la croix quand il prie pour les soldats romains qui le crucifient il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ce que vous dites ils ont pas voulu être méchants ils ont des ordres il fallait crucifier cet agitateur ils font le job voilà donc c'est pas mais en même temps il y a une toute puissance qui s'exprime et il faut reconnaître que le problème c'est qu'effectivement il y a une tentation du péché s'il y a une tentation c'est bien que on y trouve notre compte en fait mais il y a aussi l'approche existentialiste du choix et l'être humain est parfois face à un choix on est face à des choix mais quand on est face à un choix c'est déjà est-ce qu'on a une conscience quand même je crois qu'on peut avoir une moralité quelque part je crois que ça aide quand même mais elle tombe pas j'allais dire elle tombe pas du ciel il y a un travail quand même un travail d'éducation un travail spirituel un travail de Dieu en nous un travail de nous avec Dieu et puis et puis d'autre part le péché n'est pas inéluctable toujours quand le Christ pardonne à certains leur péché il leur recommande de ne plus pécher ben oui il leur recommande de ne plus pécher il dit que c'est une bonne idée c'est qu'à mon avis le plaisir de faire du bien est infiniment supérieur au plaisir de faire du mal mais peut-être que voilà dans l'instant dans l'instant ça peut sembler égal on manifeste une puissance de création dans les deux cas et donc mais à mon avis le bien a justement une résonance profonde en nous avec le meilleur de nous-mêmes et il y a une jouissance bien plus profonde en faisant le bien qu'en faisant le mal en plus ça fait du bien oui alors après bon il y a quand même l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean alors l'évangile selon Luc le premier paragraphe de 1 à 4 est intéressant parce qu'il explique comment il a travaillé puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous vous voyez là c'est un recueil de faits vous voyez de faits de Jésus donc lui c'est ces faits qui sont importants qui se sont accomplis un passif vous savez le passif dans la Bible c'est souvent ce qu'on appelle un passif théologique c'est-à-dire c'est accompli par Dieu en fait tels que nous les ont transmis ceux qui dès le commencement on retrouve Arquet donc là aussi il y a un commencement une génèse en ont été les témoins oculaires donc vous voyez il y a de pluralité de témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole serviteurs du Logos si je dis ça c'est parce que dans ce monde grec le mot Logos c'est quand même particulier si vous voulez chez les Hébreux c'était la parole créatrice de Dieu ou bien la parole des commandements on va retrouver ça chez Jean mais en même temps c'est aussi le Logos le Logos créateur des stoïciens c'est la c'est une un être pour les stoïciens qui est créateur donc dès le commencement on était témoin de la parole serviteur de la parole il m'a semblé bon à moi aussi après m'être informé exactement de tout depuis encore les origines de te l'exposer par écrit d'une manière suivie donc vous voyez ça explique il y a ce qui a été fait c'est en Jésus là il y a un travail d'historien qui l'explique à avoir fait un travail de rédaction il a dit il a voulu l'exposer donc il y a le travail du rédacteur qui est Luc qui met en récit finalement les faits et puis d'une manière suivie très excellent Théophile Théophile ça veut dire ami de Dieu on ne sait pas qui c'est Théophile c'est vous et moi qui sommes amis de Dieu et qui avons soif d'entendre ce qui va être dit dans le texte finalement afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus et ensuite il commence le récit et je ne vous ai mis dans le bas que ce fameux récit de l'ange qui vient voir Marie mais il tisse en fait deux récits de naissance Jean-Baptiste de Zacharie et Elisabeth et puis Jésus de Marie toute seule ces deux naissances sont tissées c'est à dire qu'il y a l'annonce à Zacharie puis l'annonce à Marie puis la rencontre de Marie et d'Elisabeth puis la naissance de Jean-Baptiste puis la naissance de Jésus donc vous voyez les deux sont vraiment tissées et donc ça nous dit que ce salut il va venir à la fois par la religion avec Zacharie qui est grand prêtre au temple à la fois par la mystique par Marie qui avec l'ange c'est la prière c'est le travail mystique Marie c'est aussi la sensibilité c'est l'émotion qui est traditionnellement attribuée aux femmes la tendresse et puis Zacharie ça veut dire l'éternel se souvient c'est là c'est le travail de la religion le travail si vous voulez un peu besogneux de l'homme qui est dans le travail dans le labours finalement donc il y a ces deux dimensions de l'humain ces deux dimensions aussi de la foi de la religion à travers la religion à travers aussi la prière la mystique qui s'unissent pour accueillir ce salut qui est donné en Jésus Christ alors là c'est mis dans un récit en fait et ça fait de Marie la nouvelle Ève puisque au lieu de remettre en cause la la volonté de Dieu la parole de Dieu qui nous a placés dans le paradis et bien là elle dit qu'il me soit fait selon ta parole je suis la servante du Seigneur l'esclave là c'est un peu brutal je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta parole et l'ange s'éloigna d'elle donc on quitte l'expérience mystique pour revenir dans le monde mais ça fait de Marie une nouvelle Ève finalement qui va accoucher d'un nouvel Adam mais c'est dit pour Marie mais c'est dit pour chacun de nous bien entendu Marie est là la figure de l'humain en fait bien entendu même si Jésus a évidemment eu une mère qui s'appelait sans doute Marie par ailleurs alors ce que dit Luc ici c'est ce que dit Jean à travers ce langage extraordinairement poétique et philosophique lui aussi il parle au commencement en arché toujours le même arché qui est le commencement du livre de la Genèse en fait était la parole la parole était auprès de Dieu la parole était Dieu elle était au commencement auprès de Dieu ou à côté de Dieu ou alors à Dieu ça pourrait se traduire on ne sait pas très bien tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle alors cette parole lumière c'est intéressant de dire que Dieu il crée comme ça parce que la création par la parole c'est une création vous voyez sans toute puissance en fait parce que quand on avec la parole une parole elle peut être reçue par reçue entendue pas entendue elle peut être comprise pas comprise elle peut être négociée j'en prends la moitié je suis d'accord avec ça pas d'accord avec le reste donc c'est une création par la persuasion par par le dialogue par l'écoute de Dieu aussi si vous voulez donc c'est une création douce finalement cette dernière étape de la création c'est par la parole c'est ce que dit aussi Luc avec les anges qui viennent c'est quand même par la mystique aussi voilà et puis cette parole c'est pas la parole d'une loi vous voyez d'un commandement qui est donné c'est une parole qui est lumière c'est à dire que la lumière ça met en lumière c'est ce que vous dites quand on fait le mal sans vraiment l'avoir décidé ou réfléchi quand c'est mis en lumière on voit bien que si on fait le mal et bien ça gâche quoi que ça gâche on s'abîme on abîme les gens si on a vraiment l'intelligence de ce qui se passe et bien on ne pêcherait pas si vous voulez notre intelligence nous ferait voir que le bien est bon et délicieux quoi voyez donc vous voyez c'est pas une loi c'est une mise en lumière c'est un acte de création qui appelle à être c'est ça qui est dit finalement dans ce texte qui est extraordinairement bien rédigé qui est je dirais un des sommets de de l'écriture objectivement après on est d'accord pas d'accord avec ce que raconte ce texte c'est tout à fait autre chose voilà voilà alors je veux pas être beaucoup plus long parce que c'est un simple aperçu c'est un apéritif pour vous donner envie de lire ces quatre évangiles si vous en avez jamais lu je vous recommanderais de lire par exemple Mathieu et Jean les trois premiers Mathieu, Marc, Luc qui sont assez proches on les appelle pour ça les synoptiques Jean est beaucoup plus différent dont faudrait lire un des synoptiques Mathieu et Jean ou bien Luc et Jean ou je sais pas ou bien si vous êtes moins un peu plus pressé vous lisez Marc et Jean parce que Marc c'est le plus court mais après ça dépend des goûts il y a des gens qui préfèrent certains évangiles et d'autres d'autres voilà est-ce qu'il y a quelques petites remarques avant de nous séparer mais sinon il y a des gens qui se font tout d'abord tout d'abord mon avis parce qu'il y a à part ça il y a tous les comment ce qu'on appelle les évangiles qui ne sont pas canoniques vous avez raison il y a des évangiles non canoniques alors il y en a un qui a été retrouvé qui est quand même le plus touchant peut-être c'est l'évangile selon Thomas qui a été trouvé au début du XXe siècle fin du XIXe même en petite partie en Égypte et puis après on a trouvé à Nagamadi toujours en Égypte un complet de Thomas alors Thomas c'est pas mal du tout parce que ça ressemble au recueil de paroles de Jésus qui était donc très primitive avant la rédaction des évangiles c'est des anecdotes et des paroles comme ça qui sont à la queue leuleux enfilées comme des perles le problème c'est qu'il y a des paroles qui semblent vraiment dans leur jus de l'origine et c'est mélangé avec un peu de la philosophie gnostique c'est-à-dire c'est un peu de l'ésotérisme de la philosophie ésotérique égyptienne du premier siècle donc c'est moins pur que nos quatre évangiles il y a du super et puis il y a du moins bon qui sont mélangés dedans on aimerait retrouver ce recueil de Logia de Jésus qui ont servi à la rédaction de nos quatre évangiles il y a des sources qui existaient qui circulaient c'est pas perdu encore on peut encore en retrouver sauf que pour ça il faut des périodes de paix dans ces pays qui sont très troublés et donc il faudrait qu'il y ait un peu de paix là-bas et qu'on puisse fouiller et puis dans les salles puis il y a des hasards les manuscrits de Qumran ils ont été retrouvés parce qu'un berger a retrouvé ses jars dans le fond d'une grotte dans des falaises incroyables c'était impossible à trouver et donc on a retrouvé ces incroyables manuscrits qui ont 2000 ans mais cela dit Nagamadi c'était c'est par hasard aussi c'est dans des fouilles ou dans des oui on peut retrouver avec un peu de chance mais même si on retrouvait un évangile alors il y a l'évangile selon Marie qui est intéressant aussi j'aime bien c'est selon Marie Madeleine en fait alors ça vous pouvez les trouver ils ne sont pas du tout cachés les autres simplement ces quatre là ils ont été mis dans le best-of en fait les autres ne sont pas interdits ils ne sont pas contrairement à ce qu'on dit cachés dans une cave du Vatican avec des choses qui gêneraient tout le monde pas du tout on les a mais ils ont été moins copiés donc ils sont plus difficiles à trouver il y a des trous des fois on a un seul manuscrit ou on a un manuscrit traduit en en arabe du troisième siècle ce qui pourrait compléter certains éléments alors ça complète en tout cas notre connaissance de ces milieux et ça c'est intéressant alors ça vous les avez dans la Pléiade par exemple ils ont publié les évangiles comme ça apocryphes ils sont dans la Pléiade il y a un gros deux gros livres de la Pléiade pour les premiers écrits chrétiens c'est intéressant alors dans les évangiles après il y a des morceaux d'évangiles qui ont été écrits vers le cinquième siècle quatrième cinquième siècle c'est beaucoup moins intéressant Jésus fait des miracles on voit Jésus qui va à l'école et puis il y a un oiseau qui est mort alors il souffle dessus ça le ressuscite oui il y a des tas de il y a des trucs c'est pas très intéressant mais il y en a qui sont vraiment intéressants l'évangile selon Thomas c'est intéressant l'évangile selon Marie c'est intéressant il y a un évangile selon Barnabé alors là c'est carrément écrit au 16ème siècle par c'est un évangile c'est pieux c'est pour montrer que Mohamed est dans la lignée de Jésus alors ils ont écrit un évangile de Barnabé un des douze apôtres qui aurait annoncé Mohamed mais c'est sympathique ça cherche à faire un peu de de syncrétisme entre le christianisme et l'islam vous voyez mais c'est écrit au 15ème 16ème siècle je crois on sait quand ça a été écrit voilà mais il y a un évangile selon Judas c'est en particulier il y a un Schmitt qui a écrit un roman qui est touchant en fait qui voit les choses du côté de Judas c'est touchant mais il y a un évangile selon Pierre il y a un évangile selon non mais je vous dis celui de Marie-Madeleine est intéressant parce que ça il semblerait que ce soit historique que vraiment Marie-Madeleine c'était une des disciples de Jésus les plus proches de Jésus et ça a moyennement plu à un certain nombre de gens en particulier à Pierre en fait qui se serait bien vu grand schtroumpf enfin voilà donc bon retour chez vous alors en avril il y a déjà pas mal de fête de Pâques donc ça sera début mai en fait la prochaine séance avec la lettre de Paul aux Romains et puis globalement aussi une introduction sur ce genre littéraire qu'est l'épître ou la lettre en fait et puis la lettre et puis la lettre